... Nous sommes au club de golf Baconsfield aujourd'hui où se tenait la 85e édition de l'Ognum printanier. Avec moi le champion 2013 de l'Ognum côté amateur Joey Savoie. Comment a été ta ronde aujourd'hui? Aujourd'hui ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ça a été une journée remplie de haut et de bas. Puis bon, c'est plus un, c'est pas exceptionnel, mais bon c'est un début, premier tournoi amateur, c'est une ronde. Puis aujourd'hui ça a été l'histoire de ma partie, ça a été mes roulées qui n'étaient pas adéquats. Je n'ai pas bien poté aujourd'hui, puis ça fait en sorte que je n'ai pas pu aller bas. Tu nous reviens de la Floride où tu as passé une première année avec une université américaine, celle de Saint-Leo. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, Aban? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ça a été beaucoup d'adaptation. Premièrement à la langue, puis deuxièmement au type de gazon qui est un autre type de gazon qui s'appelle le bermuda. Puis aussi jouer dans une équipe plus universitaire, ça a été une adaptation aussi. Donc le processus de qualification pour les équipes, puis les tournois, le voyagement. Donc ça a été un processus d'adaptation pour la première session. Puis la deuxième session, ça a été un petit peu plus de performances. J'ai fait deux tournois en particulier qui étaient plutôt intéressants pour moi de faire. Deux bonnes performances de suite. Puis bon, je me suis amélioré beaucoup en tant que joueur. Et beaucoup plus de constance sur mes coups de départ. Et je me suis adapté jusqu'à l'heure de frapper un peu moins, un peu plus bas avec moins de spin dans la balle. Donc je m'ai adapté, je me suis adapté au vent de Floride. Et donc ça a été une super belle année côté golf, ça a vraiment plaisir. OK. Puis de l'autre part, c'est le niveau plus social, un peu l'université et tout. Comment est-ce que ça s'est passé aussi l'adaptation? Ah, très bien. Très bien. La première session, c'est, disons, le premier mois ou deux, on s'adapte à la langue. Donc parce que, tant que québécois, francophone, ça prend... Dépaysé un peu. Dépaysé un peu, c'est sûr. Mais on se dépaysé pendant un mois, puis après on s'adapte. Je veux dire, on se fait plein d'amis. Puis les étrangers aussi qui vivent la même expérience, de nous nous comprennent. Donc on est capable de se regrouper, de se faire des amis. Puis, non, c'est une belle expérience. Côté social, l'école aussi, ça s'est bien passé. Donc je suis satisfait. Comment t'évalues l'impact de cette décision de rejoindre l'université américaine sur ton développement côté golf? Ah, ça ne peut que aider. Ça ne peut que aider. Je veux dire, jouer à l'année longue, surtout mon emplacement d'université est très... Disons que je suis très bien situé pour jouer à l'année longue dans des conditions de jeu plutôt bonnes. Disons, c'est sûr que probablement si j'avais été dans une université américaine dans le nord, ça aurait été différent comme expérience. Mais moi, étant dans ma position aux États-Unis, j'ai été vraiment chanceux. Puis je m'améliore beaucoup. Super. Écoute, qu'est-ce qui te réserve un peu, qu'est-ce que tu as au calendrier de prévu dans les prochaines semaines? La semaine prochaine, c'est le match play. C'est le match play la fin de semaine prochaine. Puis après, probablement une qualification de l'US amateur. Une ou deux. Je ne suis pas familier avec le processus, mais on va s'inscrire. Probablement la qualification pour l'Omnium Canadien RBC. Puis après, la triple couronne, comme on dit, amateur québécoise. Puis ça se résume à ça. Donc un été de grands enjeux pour toi qui passe à amateur cette année en même temps? Oui. Un été d'adaptation encore, transféré du processus junior à amateur. Puis ça devrait bien se faire. Je pense que c'est une nouvelle expérience. Puis ça va être une belle été. Super, bien écoute. En espérant. La meilleure des chances pour le reste de la semaine. Merci. Merci à vous. Merci.